Yo les gars, ça va la Moped Family ? La patate ? Moi ? Oh bah, ça boost, ça re-boost, donc je ne sais pas trop pourquoi, le soir même du dernier vlog, les ventes se sont mises à redécoller, pourtant je n'avais même pas publié de vidéos ni rien, je ne comprends rien, et puis c'est pareil, la rue maintenant, c'est redevenu l'autoroute, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre, cette petite semaine qui est passée, hyper calme, et ça correspond avec le nombre de bagnoles qu'il y avait dans cette rue, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, de nouveau c'est redevenu l'autoroute, et les ventes ont décollé à mort, donc comme je vous dis, le soir même, le soir même de mon dernier vlog, où je me plaignais, d'un calme flippant, mais bon, tout a redécollé à mort, et puis là en plus, il y a le père Daddy, il y a le père Daddy qui s'y met, avec son Magnum 357, et qui annonce des températures de fou, que la mob turbine, la validation, of the god, of the moped, fait beaucoup de bien, Salut Daddy, merci Christophe, c'est cool, voilà, on va arrêter de te foutre de ma gueule quand même, avec mon thermomètre, là, vous allez en bouffer du thermomètre, parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini avec la caluse boost, on a presque fini, mais on n'a pas encore fini, regardez là, c'est quoi ça, c'est une petite cale de 1, et puis deux joints dans base, d'ambrose, on va aller s'occuper du popol, on va popoliser, on va popoliser encore un peu, donc on va aller booster le popol, alors on va aller mettre sa caluse, on va aller mettre la caluse du seigneur, avec ses petites cales, pour avoir le petit squeak, le petit squeak de 0,9 qui va bien, avec les pistons plats, donc, ben voilà, donc on va dire un petit bonjour à la titinette, qu'il n'est même pas 8h du matin, là, donc, à la fresh, on est à la fresh, donc très très bien, on est à peu près dans les mêmes conditions que quand on a testé avec la culasse d'origine, donc là on est le matin, l'autre fois on était le soir, sauf que là, il n'y a pas la nuit qui tombe, donc a priori, je dis bien a priori, on va avoir le temps d'aller se faire un petit tour avec la titinette, avec la caluse boost et le popol 50W, allez, on se retrouve en bas avec la nénette, tchuss ! Et voilà, la Starlet des mobilettes est de sortie, avec son magnifique ch'tard au réservoir ! Voilà, la petite Starlet, donc, est là, avec sa culasse d'origine Fox, qui nous a donné des températures assez monstrueuses, assez flippantes hier, donc on était à plus de 190 degrés, que ce soit à la culasse, au cylindre, si mes souvenirs sont bons, 198 à la culasse et 196 au cylindre, en revenant, donc, comme un gros taré du spot, hein ! Donc, ben voilà, donc là, j'ai sorti des petits outils, donc la clé de 11, DINA, la clé de 13 pour enlever le ressort, et puis ça, pour enlever les ressorts, voilà ! Et puis, en principe, après, ben, j'aurai plus qu'à me faire mon petit empilement, donc, de joint, pour avoir, pour obtenir 0,9 de Squeak, qui sera très très bien avec le popol, enfin, 0,9, 1 mm, ça sera très très bien, voire même, je peux peut-être monter à 1, 1, 1, 1, 1, 2, non ! Quoique, quoi que, quoi que, étant donné que les diagrammes sont très bas, sur le Poligny, alors bon, j'ai pas fait le relevé, il me semble que j'avais déjà fait le relevé, mais j'ai pas la notice sous les yeux, bon, je pense qu'avec 1, 2, 1, 2, 1, on peut être bien, hein, vu que les diagrammes sont assez bas sur ce cylindre, et qu'on va pas beaucoup, beaucoup, beaucoup caler, donc, 14 de taux, ce sera peut-être un peu beaucoup, pour les diagrammes qu'on va obtenir, il me semble qu'on va arriver dans les 180, 120, il me semble bien, donc, voilà, allez, on va se faire un montage au-dessus du millimètre de Squeak, et ça sera très très bien, voilà, bah écoutez, les potos, je vais attaquer, déjà, je commence par rallumer la lumière, première fois, un gros shoot sur le bouton, allez, moi je dépote, je dépote, je dépose, et puis je reprends après les potes, allez, à toute, bon, avant de désausser, avant de désausser, on va se faire un petit plaisir, quand même, c'est quand même, c'est quand même déjà sympa, et puis j'essaye de vous initier à affûter votre oreille, pour entendre les différences, les différences entre un moteur et un autre, donc là, on va se faire un petit démarrage de la nanette, on va lui mettre un petit coup de starter, donc là, elle est encore avec sa culasse d'origine, de Fox, donc à peu près équivalente à une culasse d'origine de champ 3, à part qu'il n'y a pas de décompresseur, voilà, alors, faut que j'ouvre l'essence, hop, ouverture de l'essence, allez, allez, voilà, le petit bruit au ralenti, le petit bruit qui va bien, on a un beau bruit, grâce à la sortie très large en W, ça peut être bien, pap, 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 voilà, voilà, il y a eu un peu bizarre, comme c'est bizarre, bon voilà, allez, on va faire rouater un petit peu, à 8h du matin, histoire de réveiller les voisins, on va regarder, on va regarder, mais vous voyez que là, on va voir à quel moment ça se réveille, on va voir à quel moment ça se réveille, on va voir à quel moment ça se réveille, on va voir à quel moment ça se réveille vers 5000, ça me donne apparemment, on va arrêter là, allez, on flingue la pompe, un petit peu de train arrière avant, voilà, on flingue la pompe, et voilà, on empile la culasse Paulini, puis on voit juste après, allez, à tout de suite, petit intermède, pour vous montrer, donc, les entrailles du démontage, voilà, donc, comme très souvent, je constate que, avec des moteurs qui chauffent beaucoup, donc sans la culasse boost, on se retrouve très très souvent, avec les joints de culasse, collés, et également, le joint en base, donc le joint en base, a été collé au carter, il y a des morceaux qui sont restés, donc voilà, voilà ce que vous obtenez, voilà pourquoi vous, vous avez vos joints qui s'explosent, et pourquoi ça reste collé au cylindre, et à la culasse des fois, c'est à cause de la chauffe, quand ça chauffe l'enfer, ça se dilate à mort, et donc, ça comprime à mort les trucs, et donc ça se colle grave, voilà, allez, je continue, à tout, we got the situation going on while in Santa Paula, bref, on a une situation, here in Montpellier, autre signe, de la chauffe excessive, du moteur, avec la culasse d'origine, on a deux goujons, qui sont venus, avec les écrous, voilà, donc, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, on peut voir, on peut bien voir, que les embases ne correspondent pas du tout, donc on a ça là, d'un côté, et on a ça là, d'un côté, bref, bon, ça fonctionne bien, bon, à part qu'on a fait, avec un petit 99 minables, mais bon, ça, c'est très probablement dû, au tout petit diagramme, de notre pophole, et on va améliorer ça, avec la calus, donc, ben voilà, je continue l'empilage, et puis après, on fait craquer la bête, dit boosted, pophole is ready to start, allez, on va faire péter l'engine, et on va voir ce que ça dit, maintenant que c'est boosted, cette affaire, bon, starter, 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 et le carburateur, et le carburateur, voilà, 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 le pophole est boosté, bon, c'est rien, ça, c'est la vis, la vis du vissage, dévissage, voilà, donc là, j'ai bien mis mon petit millimètre de squish, il y est, ça sera vérifié précisément, au cas de coulisse, quand je rentrerai à la maison, alors, on va y avoir, voilà, Sous-titrage ST' 501 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 J'ai pas vu de 10 500 s'afficher, j'ai crois avoir vu 10 450. Je verrai en visionnant la vidéo. J'ai un petit peu de détonation quand je coupe les gaz. Ça fait qu'un, 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 qu'un. C'est probablement ma vis d'air, ma vis de richesse, qu'il faut que je rouvre un peu. Ça ne fera pas de mal. Et peut-être que mon squish est encore un petit peu petit. Peut-être qu'il va falloir que j'en rajoute encore un petit peu sous le cylindre. afin d'obtenir un petit peu plus de 09 un petit peu plus de 1 mais ça fera pas de mal ça remonte encore un petit peu les diagrammes le sylène est toujours très souple c'est toujours très souple la puissance est toujours disponible tout le temps ça a rien changé on reconnaît je reconnais bien le poligny sauf que maintenant il ya l'air d'en avoir plus à haut régime maintenant je vais affûter encore un petit peu bon là je vais rentrer chez moi je vais regarder le squeak si le squeak me suffit pas ben je reprendrai de quoi recaler encore un petit poil en dessous et puis après on sera bon il restera juste à vérifier la carbe et puis après on sera on sera good pour aller au bahamas bon je pense qu'on fera ça dans le prochain vlog parce que sinon celui ci va encore durer une heure et c'est pas facile de faire des vlogs qui dure une heure je vous assure que le boulot il faut que je le regarde trop quatre fois le truc avant d'être sûr que tout va bien et bref voilà donc on ira au bahamas au prochain vlogus là en tout cas on a fait le street test moi de mon côté je vais voir je vais rentrer chez moi je vais voir le squeak et tout ça et donc je veux voir le squeak tout ça moi je vais un petit peu cogité là dessus savoir si je vais modifier un peu ma carbe là je vais sûrement ouvrir un petit peu la vis de richesse là pour que ça aille mieux et que ça fasse plus les 15 15 15 15 15 quand je coupe les gaz et puis au prochain vlog au prochain vlog je vous dirai ce que j'ai modifié entre maintenant et le prochain vlog et puis on ira se faire un petit tour au bahamas pour pour tester le pollini boosted voilà les potos et ben écoutez encore une fois je suis obligé de vous remercier de votre attention voilà de votre soutien et puis surtout n'oubliez pas avec quelqu'un qui arrive n'oubliez pas la jolie calus boost que vous pouvez se trouver sur les sites boost alias boost mopeds.com salut les potos je vous dis à bientôt tôt merci pour tout tchon salut les potos